Et bien salut à toutes et à tous c'est Iparanix, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous montrer tout simplement mon premier, enfin mon premier essai, mon premier top 1 du coup, donc ma première game sur le nouveau mode Gant de l'Infini, donc en gros Gant de l'Infini qu'est-ce que c'est ? Il y a une météorite qui tombe en gros et à l'impact de la météorite vous allez voir tout simplement le Gant de l'Infini de Thanos, donc là vous voyez Thanos en l'air là qui saute, donc c'est un joueur, c'est pas un bot, donc la personne qui prend le Gant de l'Infini a les pouvoirs de Thanos, donc il aura pas d'armes, il va lâcher tout son stuff, mais il aura quelques pouvoirs plutôt cheatés, mais après c'est des pouvoirs qui mettent beaucoup de temps à s'activer, du coup ça va être compliqué pour les joueurs on va dire qui ont du mal rien qu'avec du shoot et tout ça, si t'as pas du shoot, ça va être très compliqué parce que t'es très visible et t'es très lent, bon après t'as 1000 de vies, donc 300 de shield on va dire, et 700 de vies tout court, donc c'est très compliqué on va dire ça comme ça, donc là vous voyez que je vais tout simplement vous montrer le top 1, donc en gros j'avais jamais chopé Thanos, parce que c'était ma première game, j'aurais pu le prendre à un moment, mais c'est une type vraiment facile comme vous le voyez, regardez en haut là où il y a Nord-Est, on voit où est Thanos sur la carte, après moi je le voyais en face de moi, donc je termine sur un petit 10 kills je crois, parce que je sais pas si les kills sur Thanos comptent, je crois que oui, donc j'ai grave eu chaud, vous allez voir en fait c'est très compliqué, là j'ai mis pas mal de balles, par contre je vous le dis directement dans ce mode de jeu tout le monde rush le grand, donc la game c'est fait en même pas 10 minutes, je vous ai pas mis la game entière, je vous ai mis la fin, mais vous allez voir que la fin elle se fait en quoi, 2 minutes, 3 minutes, alors la game elle a duré 10 minutes, donc c'est plutôt compliqué après d'être Thanos, et après franchement c'est grave cool, tu démontes des vies, la vie elle part en couille, Thanos tu prends une de ses attaques, je pense que tu crèves instantanément le saut en fait, quand il retombe, si tu le prends dans la gueule tu meurs instantanément, après ça casse les construits et tout ça, mais moi, en tout cas dans la première game je connaissais pas vraiment les compétences de Thanos, et qu'est-ce que ça faisait d'avoir Thanos en fait, tout simplement, donc vous allez voir, je vais vous laisser tout simplement je pense avec la fin, de toute façon vous allez m'entendre à la fin, là j'ai mis en gros pour que vous puissiez profiter du son, voilà, donc là il fait son attaque, c'est une de ses attaques, il a 3 attaques, donc il a le saut, le rayon, et je sais plus laquelle, après c'est, voilà, donc le saut, donc il m'a pas né, et ça c'est une attaque qui fait très mal, voyez ma vie comment elle est descendue, et boum, hop là, et là je ramasse le gant, donc ça me remet toute ma vie, voilà, donc là on voit Thanos, avec le gant de l'infini, et hop, on est en parachute, donc vous voyez il y a plusieurs trucs, il y a une charge je crois, donc ça c'est quand vous tombez, c'est normal, c'est pas moi qui l'ai activé, quand vous tombez, donc j'avais vu l'ennemi, là je vais faire le saut, et je vais vous laisser tout simplement avec ma réaction, avec le petit pouvoir, c'était Iparanix, ciao tout le monde, Ohhhh, mais c'est trop bien, Mange du pop-corn Thanos, Ahhhh, Sous-titres par Juanfrance